Salut à tous et bienvenue sur le point métao j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief de l'actualité de la méta standard on va se concentrer vraiment sur le standard parce que ben on est post rotation la nouvelle extension Dominaria United vient de sortir on a perdu aussi les extensions qui n'ont pas passé la rotation donc du coup on se retrouve vraiment dans un début de format c'est encore flou on teste les nouvelles cartes il y a quelques decks qui sont en train de mettre la mainmise sur le format d'autres qui sont en train d'émerger voilà on est dans une dans un moment qui est assez vivant je trouve moi j'aime beaucoup en tout cas les les périodes de rotation et les nouveaux standards qui sont en train de se bâtir et donc on va essayer ici de décrypter un petit peu voir ce qui se passe et puis semaine après semaine on essaiera de de voir comment évolue ce format ce point métao il va se découper en quatre parties la première partie on va d'abord s'intéresser un petit peu aux cartes que l'on a perdu à la rotation c'est un truc qui est assez commun de regarder un petit peu tout ce qu'on a gagné avec la nouvelle extension mais on pense rarement à regarder surtout les cartes qu'on a perdu donc on fera un rapide débrief des cartes qui n'ont pas passé la rotation et qui du coup vont être une grande perte pour le standard et peut-être faire disparaître certains archet chips en deuxième partie on regardera les premiers résultats de tournois je vous ai sorti trois tournois avec un certain nombre de joueurs pour qu'on puisse regarder un petit peu les decklist qui ont fait top 8 en troisième partie on s'intéressera du coup à la base ragdos qui est vraiment la base un peu reine de ce standard actuellement et on verra qu'on peut adapter cette base ragdos pour lui rajouter du bleu du vert ou du blanc à notre guise et essayer de comprendre un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients de splasher telle ou telle couleur et enfin dans un dernier temps on regardera quelques decklist intéressantes qui sont en train de popper qui ont des bons résultats ou en ladder ou en tournoi on commence tout de suite avec les cartes perdues de la rotation je profite de ce début de vidéo pour vous faire quelques rappels notamment l'anticipation de confiance votre pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu ça nous aide pour le référencement bien évidemment vous pouvez partager dans les commentaires si jamais vous avez des insights à apporter notamment à ce point meta haut vous pouvez aussi dérouler la description pour pouvoir nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux et puis pensez aussi à vous abonner si jamais vous regardez notre contenu que notre contenu pop dans votre fil d'actualité assez régulièrement mais que vous n'êtes pas encore abonné faites le ça ne vous coûte pas grand chose et nous ça nous aide énormément ici les cartes que l'on a perdu lors de cette rotation du standard je rappelle qu'à la rotation donc au mois de septembre les anciens sets de standard s'en vont tous les sets qui sont avant midnight hunt donc on a perdu cal dame strict seven donjon et dragon zandikar eux ne sont plus jouables et on a un nouveau set qui sort celui donc du coup de la rentrée qui est dominaria united généralement on s'intéresse beaucoup aux nouvelles cartes qu'apportent dominaria mais le plus gros changement du standard à mon sens c'est plutôt la perte de certaines cartes qui elles ne passent pas la rotation cette idée de d'aborder ce thème là vient de one sock je rends à césar ce qui est à césar et qui m'a proposé de parler de ça et qui est un actif du discord des biquettes si je dis pas de bêtises ici je vous ai sélectionné ce qui pour moi étaient les cartes les plus impactantes du standard qui ne passent pas la rotation et qui donc du coup vont faire disparaître certains archétypes on va s'intéresser à ces cartes une à une on va commencer par la rune de puissance qui englobe globalement toutes les runes naya rune qui a été vraiment un très bon deck de standard pendant assez longtemps qui était encore joué jusqu'à il ya vraiment pas si longtemps juste avant la rotation et ben ne survivra pas à la disparition des runes je pense qu'on peut toujours essayer de bouy bouyter de construire des decks enchantement mais disons que le plan de jeu assez proactif et puissance que mettait en place naya rune ne sera plus jouable dans ce dans ce nouveau standard la deuxième carte qui m'intéresse quand j'ai regardé un petit peu les top 8 notamment sur le mois d'août il y avait beaucoup mono vert qui revenait vraiment très très fort dans le standard on se retrouvait donc du coup dans un format avec beaucoup de jesca inata qui prédatait bien tous les decks mid range et donc du coup on a eu beaucoup mono vert qui était revenu un petit peu pour attaquer les decks inata et c'est quelque chose mono vert c'est un deck qui nous paraissait être toujours viable toujours puissant après la rotation on a eu beaucoup de nouvelles très bonnes cartes vertes notamment un très très bon fight spell dans domain area united et quand bien même on voit que les decks verts n'arrivent pas du tout à tirer leur épingle du jeu en ce début de standard il y en a quasiment pas sur ladder j'en ai pas vu non plus performer sur des tournois et je pense que ça vient beaucoup notamment du fait qu'on a perdu une carte exceptionnelle comme le chef de meute loup garou qui était une carte qui à la fois permettait de mettre de la pression en early game et de piocher des cartes et donc du coup d'avoir ce côté value ce côté grind qui était capable de mettre en place mono vert et je pense que c'est une vraiment une grosse perte pour le deck et ça peut expliquer en partie le pourquoi du comment on on voit plus du tout mono vert performé actuellement le standard a aussi perdu itération expressive qui était une des cartes clés du standard pré rotation c'était notamment une des meilleures cartes des bases i z je pense que les bases i z vont avoir beaucoup de balles à se relever de la part de cette carte de la perte de cette carte là il n'y a pas que cette carte là qui qui est sorti du de la rotation coucou goldsman dragon dont on parlera plus tard mais voilà itération expression est plus jouable et ça va grandement impacter ben c'est ces bases i z qui ont pas mal dominé le format avant la rotation autre carte qu'on a perdu le chariot des ik qui était vraiment une très très bonne carte c'était joué dans les bases grulles agressives ou alors dans les decks mid range base verte c'est une très bonne carte qui a pas mal impacté le format aussi qui du coup va laisser sa place et ça tombe très bien on perd l'old qui est une excellente carte de late game qui était très joué dans les bases ors of ors of mid range ou ors of control c'est une carte qui permettait vraiment de mettre totalement un mur ou en tout cas un stop au deck agressif et qui était aussi capable de grinder donc ça a été énormément joué et ça va rendre les games probablement peut-être un peu moins un peu moins long que c'est vrai que les mirors de deck l'old pouvaient être assez assez taxant dans l'ancien standard on perd aussi notre ami le dragon d'or pont qui a été probablement une des meilleures cartes de notre standard dragon d'or pont qui était à la fois joué comme haut de curve des deck mid range haut de curve des deck grulles qui était aussi un générateur de mana un générateur même de combo pour les bases d'izet que ça soit les deck in atta que ça soit les deck izet turn que ça soit les les deck grulles magda voilà tout le monde va tous ces decks là ne vont pas survivre à la rotation notamment parce qu'ils ont perdu le gold span dragon et je ne pense pas qu'on est une créature de ce calibre là qui puisse qui puisse ressurgir avec les cartes de domineria united une autre carte que le standard va perdre c'est le magma opus c'est pas une carte qui est si impactante et qui a pas ça c'est pas une carte qui a tellement défini le format mais c'est une carte qui a rendu jesca inata tirin sur les dernières semaines du standard vraiment jesca inata a pas mal écrasé le standard avant que celui-ci ne rotationne et c'était aussi en partie dû à magma opus on rappellera que inata est toujours viable et toujours légal en standard mais sans magma opus je pense qu'on va avoir du mal à en abuser voilà donc je pense que magma opus fait un peu disparaître ce plan de jeu là en standard et enfin et ça pour moi c'est le plus gros impact la plus gros perte qu'on a eu à à subir avec la rotation c'est la disparition des manland alors tous les manland de donjo et dragon ils étaient tous bons ils étaient tous joués et eux le fait qu'ils disparaissent ça va laisser une place notamment pour s'exprimer au deck contrôle j'imagine c'est ces manland ils étaient joués dans tous les decks les decks agro les deck mid range même dans les decks contrôle comme comme finisher mais il permettait surtout quand votre adversaire venait de stabiliser notamment les deck contrôle venaient de stabiliser et avait entre guillemets gérer vos ressources et aller prendre le pas sur la partie et ben c'est ces manland là qui allait mettre les derniers points et qui allait finir votre adversaire qui allait apporter une certaine résilience notamment aux anti bêtes de masse et là on est dans un standard qui n'a pas de manland et je pense que du coup c'est un bon créneau pour pour les deck contrôle à voir quelle forme ils prendront en l'absence de data et de consensus sur quel est le meilleur deck et c'est normal on est en première semaine de standard dominaria vient de sortir les gens cherchent encore quel va être le meilleur deck d'expérience généralement au bout de trois ou quatre semaines depuis leur arena on arrive à solver le format c'est à dire trouver le meilleur deck et trouver quels sont les decks qui battent le meilleur deck mais voilà là on est dans ce moment cette grande effervescence où tout le monde cherche et forcément on ne peut pas se rattacher à grand chose il n'y a pas de données il n'y a pas forcément de data il n'y a pas de consensus notamment dans le milieu professionnel donc ce qui va nous permettre un petit peu de jauger quels sont les decks qui fonctionnent qui sont fonctionnels qui sont intéressants et ben c'est les premiers résultats de tournoi je vous en ai sélectionné trois il y en a eu d'autres qui ont été joués bien évidemment on a le pizza box on a la dominaria cup et on a le mt jo challenge en standard pour le coup vous voyez donc du coup ils sont affichés à l'écran les deck list qui ont performé on voit qu'il ya beaucoup de bases noires et notamment de bases ragdos qui peuvent être splashées en gris 6 en djund ou en mardu typiquement les trois gagnants c'est un mardu midrange un gris 6 midrange et un espère affine c'est des decks globalement qu'on pouvait déjà connaître avant la rotation mais qui ont été pas mal agrémentés par les nouvelles cartes de dominaria united qui peuvent avoir un certain impact sur le standard on présentera ses listes dans la suite du du point métaux ce qu'il faut se rendre compte en tout début de format c'est que la vérité d'un jour c'est pas la vérité de la veille et c'est pas la vérité du lendemain pour ceux qui suivent les points métaux vous savez qu'en sortie d'extension ce qui se passe un jour un résultat tournoi peut être très rapidement invalidé le lendemain parce que un meilleur deck émerge un autre deck essaye de battre le meilleur deck donc du coup ce meilleur deck disparaît celui qui a émergé devient le meilleur deck et ainsi de suite d'autres decks vont venir prédater ce meilleur deck et donc du coup on a des engrenages de méta ça va mettre du temps et ces engrenages là notamment avec l'air arena qui est très dynamique et ben ils sont journaliers c'est à dire que là ces trois résultats de tournoi je vous les présente jeudi 8 septembre et peut-être que si vous regardez la vidéo lundi prochain et ben forcément il ya beaucoup d'autres decks qui auront peut-être plus de valeur plus d'importance que les decks que vous voyez ici pour analyser très rapidement les 24 decks qu'on voit ici il ya beaucoup de decks mid range c'est très commun en sortie d'extension d'avoir des decks mid range les decks mid range généralement c'est un peu des piles de très bonnes cartes donc on prend ce qui se faisait de mieux sur le standard précédent on y agrémente les bons staples donc les cartes génériques indépendantes et très puissante du nouveau set on les met dans les anciens decks qui fonctionnaient déjà bien et on se retrouve du coup avec des decks qui sont puissants alors c'est pas juste c'est pas des decks de de gros synergies qui eux vont être plus subtils à trouver ou des gros decks combo qui pareil vont mettre plus de temps à être développés c'est des decks qui sont plutôt faciles à assembler et on voit que ces tournois là et ben il déroge pas à la règle il ya beaucoup de mid range d'ailleurs on a un peu une escalade du mid range tout au long des premières semaines d'un standard moi ce que j'appelle la course à l'armement où les decks essayent de devenir le plus big possible parce qu'en mirror de deck mid range et ben c'est toujours celui qui est le plus big qui a le plus de payoff qui fait les choses les plus débiles qui l'emportent quitte un petit peu à se dénaturer en tout cas à perdre de leur league m et donc du coup à être plus sensible aux decks agressifs et là on le voit bien sur les 24 decks qui sont présentés on a beaucoup de bases très mid range ou alors même contrôle quand on vous dira que ce contrôle et mono white contrôle c'est plutôt des versions mid range mais très let game pour le coup et donc j'ai hâte de voir jusqu'où va cette course à l'armement et généralement quand on arrive au bout de la course de l'armement quand tout le monde a essayé d'être le plus big possible c'est là où on trouve des stratégies d'ailleurs un peu de janky qui peuvent devenir compétitif quand on est vraiment au sommet de la course à l'armement et que les decks agro peuvent revenir dans le format c'est là on arrive un petit peu à une stabilisation du meta et où du coup les decks commence à se désarmer pour respecter les decks agro remettre des interactions d'early game et avoir un format qui est un petit peu plus simple voilà en ce début de format standard dominare united on voit qu'il y a vraiment une bicolorité qui domine ses ragdos parce que notamment les spells noirs sont très puissants et le rouge apporte une carte vraiment très très forte que vous pouvez jouer un peu dans tout type de stratégie dans tout type de deck et donc c'est naturellement que ces deux couleurs dominent ce qui est assez intéressant à voir ici c'est que ces deux couleurs elles dominent mais surtout on lui rajoute souvent une troisième couleur pour essayer de lui donner un plan de jeu alternatif une défense contre tel archétype ou alors une carte vraiment impactante dans une couleur tierce et ici j'ai envie qu'on fasse un petit focus là dessus je vais vous présenter d'abord le deck ragdos que moi je joue avec mon fine tuning et ce que je pense de ce deck là et puis derrière on ira voir entre guillemets ce qu'on peut lui agrémenter qu'est ce que ça donne si on y rajoute du vert qu'est ce que ça donne si on y rajoute du bleu et qu'est ce que ça donne si on y rajoute du blanc on commence tout de suite par ragdos midrange le classico alors ça c'est la version ragdos midrange que moi je joue sur ladder que j'aime beaucoup c'est une version ragdos midrange qui se permet de jouer dormeur évolué j'aime beaucoup vu qu'on a une énorme base noire pour pouvoir jouer les invocations du désespoir on a donc du coup beaucoup de sources noires dégagées au tour 1 et donc c'est très facile de pouvoir curver ce dormeur évolué au tour 1 ce que les decks midrange ne font pas globalement ils ont pas forcément de tour 1 donc du coup ils vont avoir du mal à passer en dessous les decks contrôl ils vont devoir essayer de grinder et d'épuiser alors que ben en jouant ce dormeur évolué on a une possibilité d'avoir quelque chose à faire au tour 1 et donc du coup de pouvoir entre guillemets même sur le play notamment sur le play prendre l'ascendant et essayer de clore la partie rapidement donc voilà j'aime beaucoup ce dormeur évolué en plus il s'intègre naturellement dans une stratégie midrange parce que c'est une carte qui évolue qui level up et qui vous permet en late game de grossir et de piocher des cartes donc pour moi c'est vraiment une très très bonne carte je pense que tous les decks ragdos devrait essayer d'appliquer cette formule là à noter que c'est presque un plan de side un peu transformel parce que dès que vous affrontez des miroirs demi-range vous vous souvenez ce qu'on a dit avant les miroirs demi-range c'est la course à l'armement celui qui fait chez choses les plus big qui a le plus de p off va l'emporter à la fin on n'a pas du tout envie d'avoir un pour un au tour 1 donc c'est des cartes que vous allez décider dans les miroirs demi-range mais vous serez très content de les avoir contre les decks aggro ou contre les decks contrôles donc j'aime bien cette deck du dormeur évolué ça du coup pour faire de la place à ce dormeur évolué on va pas jouer quatre invoques d'espère on va en avoir deux main deck et deux dans le side et quand on affrontera des jeux très pleins de soccer esque donc avec plein d'arpenteurs des miroirs demi-range on rentrera les quatre invocations du désespoir pour pouvoir justement essayer de grinder et faire des choses très puissantes c'est c'est lui notre spell puissant dans ragdos c'est l'invocation du désespoir et le pourquoi du comment on jouerait ragdos pur c'est surtout pour cette carte là parce que vous allez voir que quand on joue djune grixis ou mardu c'est très utopique utopiste d'essayer d'ouvrir des invocations du désespoir avec les manas basque qu'on se paye quoi donc ça va être très compliqué un autre switch que j'aime bien dans ce deck là c'est d'avoir les lianas du voile mendek et les nattes cauchemars éveillés dans le side je trouve que liana du voile alors attention pas dans l'histoire de magic mais en tout cas en standard c'est une carte qui est overrated les quand les gens l'ont vu ils ont vraiment pensé que ça allait casser le format moi j'y crois pas des masses en tant que vraiment carte carte qui break du standard déjà dans son standard de l'époque liana c'était plus une carte de side liana c'est une bonne carte pour pour grinder c'est une carte qui est très puissante contre les deck contrôle qui vont avoir du mal à la déloger et surtout du mal à la contrer parce qu'elle va arriver très tôt dans la partie et en plus elle va demander à votre adversaire de faire du card disadvantage là où vous ça va vous allez être capable de dealer avec ça pour le coup mais contre les decks agressifs c'est une carte qui est vraiment mauvaise en plus de manière un petit peu incidente accidentelle le standard aime bien laisser traîner des petits tokens il ya des invitations au mariage voilà on a pas mal de petits repop à droite à gauche du coup le moins deux de la liana et elle n'est pas forcément très intéressante donc c'est une carte moi que je ne garde pas contre les dagues aggro que je ne garde pas en mirror demi-range sauf si je suis sur le play parce que sur le play ça vous permet au tour 3 de jouer votre liana du voile et d'aller moins deux dans le moissonneur de la dîme de sens de votre adversaire est là pour le coup derrière vous avez une liana qu'il est très difficile d'aller chercher pour votre adversaire mais sinon quand je suis sur la drogue je commence pas j'enlève mais liana et j'aime bien du coup rentrer les nats de cauchemar réveillé que c'est une carte que je teste et que je trouve plutôt plutôt intéressant donc voilà retenez bien lilas c'est bien contre contrôle c'est bien sur le play contre les mines de range sinon pour le reste quand on est sur la drogue quand on joue à gros on joue pas liana du voile et je pense que les gens vont se rendre compte que en standard même si tu joues noir tu n'as pas forcément envie d'avoir 4 liana men deck tout le temps je n'en suis pas sûr en tout cas ce deck là il est quand même ragdos parce qu'on joue une des meilleures cartes du format c'est la fab du brise miroir moi ce que j'aime bien avec cette carte là c'est qu'elle te permet de jouer à magic à chaque fois que tu la castes dans le sens où si jamais il te manque tes quatrième et cinquième terrain tu vas pouvoir aller creuser pour aller les chercher avec le deuxième effet au delà de ça même si tu es un petit peu faible en ressources bâton de deux il peut créer un jeton trésor ça t'accélère derrière quand le reflet de kikiji qui se transforme ton adversaire il est obligé d'interagir sous peine de de faire des bêtises donc c'est vraiment une carte qui fait un peu tout qui est très polyvalente et c'est en partie pour ça qu'on veut jouer agdos parce que sinon c'est vraiment vous l'avez compris la base noire qui est très impactante sur les nouvelles cartes de dominaria qui ont un bel impact c'est shoulderade de l'apocalypse c'est pas une carte qui est extrêmement puissante en miroir de deck midrange parce que ton opo il va avoir des interactions il va la gérer assez facilement notamment avec une emprise infernale elle t'aura fait gagner peut-être deux points de vie elle lui en aura fait perdre deux c'est pas une mauvaise carte par contre elle détruit bien les stratégies connives et notamment les stratégies de raffine donc rien que pour ça elle est valable parce que raffine reste un bon deck et surtout c'est une carte qui est exécrable à passer pour les decks mono verts et mono rouge monorette doit spécifiquement avoir des cartes de side contre shoulderade sous peine de perdre instantanément quand elle résout et qu'elle touche le board donc voilà juste pour ça shoulderade c'est une bonne carte peut-être qu'il n'en faut pas deux dans le main deck c'est plutôt une carte de side donc je sais pas trop c'est une carte qui est intéressante en tout cas peut-être que c'est moins polyvalent qu'un sorin l'homme rose donc à voir pour le reste c'est du classique vous avez toujours les massacres croûte boucher pour essayer de battre les jeux en ville et de faire table rase des jeux aggro vous avez des interactions il ya des gens qui jouent des des voltage sur je crois j'aime bien le split peut-être qu'on pourrait avoir de deux là je testais les quatre exterminés parce que je les trouve plutôt bon mais mais ce serait pas déconnant d'avoir aussi des voltage sur c'est plus entendable d'avoir les déferlements de voltage dans une base tricolore qu'aurait une main à base un peu plus équilibrée ici vraiment le rouge étant splashé ça incite aussi à jouer les quatre exterminés plutôt qu'un split de deux deux les petits outsiders tenace ils sont vraiment très bons ici pour aller pressure les plein soccer typiquement quand vous prenez une liana sur le plaid qui a tué votre moissonneur vous êtes content d'avoir des bêtes célérité en tout cas que vous pouvez blitzer pour essayer d'aller chercher pour essayer d'aller la chercher dans un dans un certain spot et l'intrus du cimetière qui est une carte qui grind bien qui propose une belle défense qui est difficile à remove du bord et qui va pouvoir de manière un petit peu accidentelle attaquer le cimetière de votre adversaire donc voilà ça c'est la base ragdos maintenant qu'on l'a bien présenté on va aller regarder un petit peu ce qui se passe quand on lui splash des couleurs quel plan ça rajoute et contre quoi ça va bien se positionner alors quand on décide de rajouter du vert à ragdos ça nous permet du coup de jouer djund et on lui rajoute du vert pour le plan titan de l'industrie alors le plan titan de l'industrie il est bon parce que le plan titan de l'industrie ça permet d'avoir ce côté un peu big course à l'armement pour grailler les deck midrange et en plus ça répond à pas mal de problématiques du format parce que le titan de l'industrie détruit une cible artefacto enchantement et dans le format il y en a plein entre les fab du brise miroir les corbières illicites et les brise banque hélias tu seras toujours très content d'avoir un titan et tu auras toujours une cible à péter ici l'idée c'est de pouvoir mettre ce titan le plus rapidement possible au cimetière ça va passer par les tokens 100 de ton moissonneur ça va passer par ta liliana ça va passer par ta fab du brise miroir et tu vas pouvoir le réanimer avec une nouvelle carte de dominare qui s'appelle la cruauté de gix qui va faire un effet contrainte au premier effet un tuto au deuxième mais surtout une réanimation au troisième effet et donc ça c'est assez intéressant pour pouvoir entre guillemets cheater un titan de l'industrie le plus rapidement possible et c'est du coup de faire des choses plus débiles que ce que fait ton adversaire et remporter la partie c'est un plan que j'aime bien j'ai un peu joué ce deck là ça te permet aussi de tester un petit peu avant des vertus avec la synergie des terrains qui se sacrifient pour avoir une carte qui fait des choses assez sympathique en late game ici la volonté c'est clairement de faire un peu la course à l'armement dans les miroirs demi-range c'est à dire de faire les trucs les plus débiles possibles je trouve que ça donne aussi un intérêt supplémentaire à liliana là où dans ragdos comme je vous ai expliqué avant j'aime bien la décider dans pas mal d'options ici comme elle te permet de te défausser d'une carte elle rentre naturellement mieux dans la synergie du deck et donc du coup on a plus souvent envie de la garder et elle va pas mal participer à mettre le titan au cimetière ce qui est bien aussi avec ce deck là c'est que comme on est capable de s'accélérer avec l'âme devant des vertus ou avec la fave du brise miroir bah en fait ton titan tu vas juste finir par le caster à la main et la cruauté de geeks c'est littéralement une carte qui peut grinder en fait qui va chercher à épuiser ton adversaire tu peux juste faire un effet contrainte enfin c'est pas un effet contrainte tu enlèves une créature un plein soccer pardonnez moi tutoriser la carte dont tu as besoin plus ensuite réanimer un truc ça réanime aussi un truc chez ton adversaire donc déjà en mirror c'est super important d'avoir la cruauté de geeks donc voilà j'aime bien moi le le splash vert ça va très bien se positionner contre les midranges je pense que ça va être vachement moins bien contre les deck contrôle mais pour l'instant c'est vrai qu'ils ont pas l'air d'être très d'être très présent il y a une autre stratégie pour essayer de d'avoir un edge dans les mirors de deck midrange plutôt que de faire la course à l'armement tu peux aussi décider de jouer des contres sort tout simplement pour que l'armement ton adversaire ne touche pas le board ne puisse pas résoudre et c'est un petit peu le parti pris de ce grixis qui va pouvoir jouer des contres dans le side et dans le main deck notamment avec faire disparaître et négation voire avec air taille revenu à la vie ce qui fait que du coup toi tu vas pouvoir établir ton plan de jeu il n'est pas forcément giga big tu cherches pas forcément à faire la course à l'armement mais tu vas surtout interdire ton adversaire de la faire et c'est un petit peu l'idée de ce grixis midrange pour le coup ça prend un autre parti pris que la version djune reanimator ça se placera aussi naturellement mieux contre les deck contrôle parce que vous avez un plan de jeu qui peut mettre des points agresser poser du board et contrer les anti-bêtes de masse en tout cas les outils de value des deck contrôle donc j'aime bien aussi l'alternative grixis ici sur ce deck là qui a remporté un gros tournoi on a la disparition d'Evelyne pour seul canard le souillé vous savez que je porte pas cette carte dans mon coeur mais visiblement les gens l'attestent elle a l'air assez synergique avec le deck parce que tu peux contrer sa capacité avec air taille revenu à la vie tu peux le sacrifier avec mec 10 de pire je vois aussi des gens qui jouent des omnixilis pour sacrifier le seul canard bon la carte a l'air en tout cas pas trop mauvaise dans ce plan de jeu là dans ce plan de jeu là spécifiquement à voir ce que ce que ça peut donner je vous rappelle pas ce que fait la base ragdos évidemment on regarde juste ce que le splash bleu peut apporter il ya aussi des cartes comme kaito qui là ne sont pas joués mais qui peuvent voir du jeu naturellement mais sinon voilà c'est vraiment cette idée de toi tu vas pas résoudre tes grosses cartes et moi je vais juste développer un plan de jeu ragdos avec quelques avec quelques cartes un peu spicy et enfin dernière option c'est de rajouter du blanc à ragdos pour du coup avoir un deck mardi midrange ça va te permettre d'avoir une carte très puissante dans le standard qui s'appelle 11 du mariage qui est une carte qui grind de bien je trouve qu'il fait bien aussi le côté tampon contre les decks agressifs ça te permet de jouer pas en gronde sera moi j'adore cette carte là c'est une carte qui épuise bien l'adversaire qui nécessite une gestion instantanée sous peine de faire des choses très très bêtes notamment avec notre ami le compagnon fougueux ça permet aussi d'avoir liéza qui est vraiment un mur à passer pour les decks les decks très agressifs donc voilà c'est une alternative c'est l'alternative qui me parle le moins entre jund et y6 parce que c'est pas forcément celle qui fait le mieux la course à l'armement pour battre les mirrors demi-range et donc du coup qui s'inscrit le mieux dans un dans un standard de début de format mais pour le coup je pense que c'est la meilleure option si vous vous attendez à beaucoup de decks très agressifs voilà si tu attends à beaucoup de decks agressifs bah tu vas naturellement poser du board pour bloquer avec tes compagnons fougueux annonce du mariage pareil et puis ensuite en late game tu vas pouvoir aller chercher des cartes comme comme yéza tu vas pouvoir avoir des des anti bêtes de masse notamment contre les deck en ville comme confinement temporaire tu peux avoir des adieux dans le side la proposition intéressante c'est pas celle qui me parle le plus mais en tout cas ça a gagné la dominaria cup je crois donc pour le coup c'est que le deck le deck est plutôt solide maintenant on va s'intéresser à d'autres decks que je trouve intéressants ou parce que je les rencontre sur le ladder et je les trouve cool ou parce que je les ai joué ou alors parce qu'ils se sont bien positionnés dans les top 8 de tournoi que je vous ai présenté ici on a naïa réanimator ce deck là me fait marrer parce que quand tu le vois il a l'air assez troll et pourtant ça a l'air plutôt bon parce que ça se ça s'est positionné plusieurs fois dans les top 8 de tournoi c'est un deck qui veut essayer de réanimer grâce à invocation de la justice ou un garde du sanctuaire ou un titan de l'industrie ces deux cartes qui sont assez puissantes pour détruire les decks mid range à elle toute seule et comment on met ces cartes dans le cimetière et ben on va les mettre dans le cimetière grâce à la guerre des ancêtres dragons la fab du brise miroir ou alors la restauration des ganjo c'est un jeu qui mise beaucoup sur ces sagas moi ce que j'aime bien avec la guerre des ancêtres dragons c'est que ça va te permettre de raser le bord assez régulièrement c'est un peu ton mitouk massacre mais en aïa et donc du coup de pouvoir entre guillemets acheter du temps pour réanimer tes grosses bébêtes tu as l'impératrice vagabond qui fait toujours le taf c'est un staple c'est une super carte et tu as la fab du brise miroir qui synergise très très bien c'est une combo fab du brise miroir et titan de l'industrie ça met fin à beaucoup de parties donc donc voilà ensuite on a le bûcher funéraire cathartique qui va nous permettre aussi de nous défausser des cartes si jamais on a besoin de de les mettre au cimetière pour pouvoir les réanimer avec invocation de la justice et le petit toutou le compagnon compagnon fougueux parce que tu peux le réanimer sur la restauration des ganjo et parce qu'en début de partie il est là il tient le bord il t'a fait pêcher la petite carte qui t'a permis de trouver ton terrain d'avancer et rendre ton deck un peu plus fonctionnel donc c'est pas une grande carte de magic mais ça fait souvent le taf comme une bonne carte c'est du lien voilà c'est un peu le c'est c'est le lien dont on plat comme toutes les invocations l'invocation de la justice elle n'est pas facile à payer donc du coup on a une mana base qui est très orientée sur le blanc avec seulement trois sources de rouge pour être sûr de pouvoir au tour 5 jouer notre invocation de la justice c'est peut-être une des seules des seules problématiques du deck c'est à dire que si jamais vous avez dans votre sequencing de land de montagne et bien vous savez que vous allez devoir retarder d'un tour l'invocation de la justice mais sinon au delà de ça ce deck là me paraît assez pertinent après ça on a les brise banqués là et il ya ce pardon pour essayer de grinder notamment au mirror 2000 range les cercles de confinement contre les jeux très agressifs le garant de la paix qui est une très très bonne carte dominaria qu'on voit assez peu joué mais qui risque entre guillemets de prendre un peu plus de valeur au fur et à mesure que le standard avance j'aime beaucoup cette liste je vous avoue que je ne l'ai pas encore testé mais ça ne saurait tarder une autre liste que j'aime beaucoup et celle là pour le coup je les jouais je les jouais sous cette forme là et je les jouais aussi avant que le standard ne rotationne l'idée ici c'est de prendre la base isette et d'en faire un jeu contrôle tout en rajoutant des titans de l'industrie parce qu'on peut les caster facilement en faisant des trésors avec le pactole et avec la fab du brise miroir et en plus ça te permet d'avoir un espèce de plan combo avec ton ta fab du brise miroir qui se transforme en reflet de kiki jiki et qui met assez facilement fin à la partie à côté de ça tu joues de très bonnes interactions notamment incendie à la maison qui va virer tous les plein soccer et toutes les créatures sur le bord ça ça me paraît être une des meilleures cartes du standard c'est à dire qu'on sait que les vrais les anti plein soccer à dieu et compagnie c'est fort et pour l'instant les gens ils cherchent plutôt du côté des deck mid range et donc forcément si tu cherches du côté des deck mid range tu tu vas pas jouer une carte qui va impacter ton propre plan de jeu mais si jamais vraiment les deck mid range notamment les basses plein soccer venaient à dominer le standard il est certain que incendie à la maison deviendrait une carte très très puissante du du format standard je trouve que ce deck là il se place plutôt bien en tant que prédateur des nouveaux decks de la première semaine à côté de ça tu as de bonnes interactions des contresorts tu as la nouvelle grosse payroll qui est un peu c'est un peu moins fort qu'une grosse payroll évidemment mais mais ça se met très très bien dans ce deck là c'est un deck qui joue fab du brise muroir donc forcément c'est pas un mauvais deck et puis ça ressemble beaucoup à ce qu'on était capable de faire lorsqu'on jouait témur rampes pré rotation juste on a perdu le golf pas le dragon et et on le remplace par le pactole mais le pactole qui fait tout à fait le travail ici donc voilà moi j'aime beaucoup cette liste là je pense que c'est vachement fort et que notamment si vous jouez en ladder il ya de grandes chances que ça soit ça soit plutôt une bonne une bonne idée à noter que je teste le chant esprit vaudalian parce que cette carte là je l'apprécie je l'aimais bien lors des reveals que personne malheureusement n'essaye de build autour en tout cas n'essaye de l'intégrer à des builds et je pense qu'ici elle peut avoir sa place alors peut-être que ça prendra des slots de side dont on aura besoin pour d'autres decks mais mais pour l'instant je veux quand même le tester je pense que c'est vachement bien contrôler les decks aggro il suffit juste même au tour 3 d'avoir une de 2 qui a volé un drop 1 pour pour commencer à bien freiner les ardeurs des decks très agressifs et puis si tu commences à la kicker ça peut être aussi une très très bonne carte contrôler contre les gemis de range contre mono vert donc voilà j'ai envie de tester un peu le le chant esprit vaudalian aïe 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 dernier deck dont je voulais vous parler espère raffine vous le connaissez bien il a pas mal dominé le format standard il ya quelques mois de ça un petit peu plus disparu pendant l'été notamment à cause de de jsk inata mono vert et et qu'on sort mais mais c'est un deck en tout cas qui n'allait pas disparaître avec la rotation la plupart de ces cartes des cartes qu'ils composaient étaient rotation proof je crois que de mémoire on a surtout perdu l'aspirante au luminaire qui était un très très bon tour 2 qui commençait à mettre de la pression et qui donc du coup partager plutôt bien le plan raffine ici c'est le deck qui a remporté un des tournois que je vous ai présenté précédemment on garde la base des deck raffine au préalable donc du coup avec les annonces au mariage avec des des cartes d'un lien interaction des contresorts et et des et des anti bêtes quatre raffine un petit kaito shizuki qui du coup laisse sa place à des liana du voile évidemment et puis l'impératrice vagabond voilà c'est la base espère comme on la connaît parce qu'il est intéressant dans cette liste c'est que le joueur qui a gagné le tournoi a décidé de jouer quatre à eau le ciel de l'aube je sais pas exactement pourquoi est ce qu'il a voulu jouer cette carte là c'est une carte qui est puissante individuellement dans tous les cas vous avez un 5 4 vol vigilance pour 5 qui en plus a des effets quand il meurt mais la raison concrète et et argumenté de pourquoi il est là je sais pas si c'était moi j'en jouerais quand même un peu un peu moins je trouve que 4 ça fait un peu beaucoup c'est cher dans ta curve ça représente un peu l'histoire de la course à l'armement dont je vous parlais où tu veux vraiment résoudre ton drop 5 il a le vol il va taper le plan soccer ton adversaire si ton opo il le gère tu vas chercher généralement genre une annonce au mariage ou une shoulder aid un paragon de seraph tu fais des trucs vraiment fort mais en même temps ça te coûte 5 mana c'est une légendaire que tu as en quatre exemplaires donc voilà ça demande à être testé je testerai ce à eau le ciel de l'aube en tout cas si cette personne a gagné le tournoi c'est que c'est que ça lui a plutôt plutôt bien réussi et puis à côté de ça c'est du classique on voit qu'il ya le dormeur évolué je sais pas si c'est très très bien dans un des tricolores parce qu'il faut quand même pas mal de sources de noir dégagé pour pouvoir le faire arriver au tour 1 je vous ai présenté la liste telle qu'elle et pas forcément la liste comme moi je l'aurais joué je pense que dans mes listes de raffine y aurait plus de drop 2 pour pouvoir fonctionner avec raffine et pas de dormeur évolué mais mais en tout cas voilà ça c'est la liste qui a gagné donc on on l'a on la présente en l'état c'est la fin de ce point métao je suis désolé il a été extrêmement long mais j'avais beaucoup de choses à dire je voulais vous vraiment vous présenter bas le nouveau standard c'est un petit peu la rentrée pour nous c'est le nouveau format la nouvelle extension tout le monde est très high il se passe beaucoup de choses il ya beaucoup de deck et beaucoup de déclinaison de deck et je me voyais pas essayer de faire une vidéo très concentré en 15 20 minutes je j'aurais forcément oublié des choses j'aurais pas pu parler de tout ce que je voulais dire j'avais besoin de ce temps là pour énoncer tous mes arguments merci à tous d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve jeudi prochain pour le prochain point métao et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie ciao tout le monde